On va retourner en province mais cette fois-ci dans le lois là-bas pour parler des travaux de construction de la nouvelle aérogare de Coloisie qui évolue normalement d'après le constat établi par les experts de l'exécutif provincial. L'autorité provinciale était sur le terrain pour inspecter l'évolution de ces travaux. Cette nouvelle infrastructure aéroportuaire, une fois achevée, sera à même d'accueillir des vols internationaux. Où en sommes-nous avec les travaux de construction de l'aérogare de Coloisie ? Cette question a fait l'objet de la visite d'inspection effectuée par Mme le gouverneur intérimaire du lois là-bas. Accompagnée de l'entrepreneur qui exécute ces travaux, Fifi Masouka Saïni a visité le pavillon présidentiel en pleine construction et toute la bâtisse imposante qui va transformer l'aéroport du chef-lieu de la province du lois là-bas qui sera désormais capable d'accueillir les vols internationaux. Masouka Saïni Fifi a visité également la maquette pour se rassurer du respect des clauses. L'autorité provinciale n'a pas caché sa satisfaction vu l'avancée significative des travaux. Oui, nous sommes très satisfaits parce que nous avons été avec M. Rahim à Kinshasa, avec le PCA de la RVA. Il avait promis avant la fin de l'année, les conteneurs vont commencer à venir parce qu'il était bloqué par rapport à la pandémie de Covid-19. Il avait dit qu'il va commencer à recevoir les conteneurs à partir du mois d'octobre. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait prévu. Et voilà, c'est une grande surprise. Au lieu que ce soit octobre, c'est septembre qu'il a commencé à recevoir. Tout le gouvernement de Lois là-bas est très heureux de voir que les travaux ont commencé. Comme vous voyez, ils sont en train de décharger. Et les travailleurs, tous sont rentrés. Pour nous, c'est une joie que le chef de l'État, les instructions qu'il nous a données, sont en train d'être exécutées. Et nous félicitons l'entrepreneur pour ce travail qu'il est en train de faire. L'entrepreneur a rassuré Fifi Masouka Saïni que tout est mis en œuvre pour que cette bâtisse soit remise à l'autorité provinciale d'ici avril 2022. Il a vivant félicité le gouvernement provincial pour le respect de ses engagements. On va assurer que la qualité du travail sera respectée. Ce sera, je pense, le meilleur aéroport de notre pays en termes de qualité, modernité, beauté. Et comme maman vient de le dire, maman le gouverneur, on va respecter la vision du chef de l'État. On va faire nos mieux pour finir peut-être avant le mois d'avril, l'année prochaine. Et l'équipe est prête, comme maman vient de le dire. Je voulais aussi remercier pas juste le gouvernement de l'Oualaba. La responsable de la régie des voies aériennes au l'Oualaba affirme que les travaux sont déjà exécutés à 60%. Depuis le début de la semaine, je suis sur les chantiers pour suivre l'arrivée des conteneurs. Et effectivement, c'est depuis lundi, j'ai déjà fait mon rapport à la hiérarchie de la RVA pour informer que les travaux évoluent correctement. Les ouvriers sur place n'ont pas caché leur joie de voir pour la énième fois Masuka Saïni dans leur chantier. Ils l'ont manifesté en scandant des chants à l'honneur de la première citoyenne du l'Oualaba.